Donc là, tu ne sais pas quoi faire, maintenant tu sais, tu as tous ces conseils et tu vas réussir à te tenir en présence de Dieu. Déjà là, je vais te mettre en garde contre une tentation, mais tu l'as peut-être compris, l'oraison c'est un lieu vivant, habité, un dialogue avec Dieu. Donc le but, ce n'est pas de faire le vide. Il faut éviter à tout prix de faire le vide par ses propres efforts. Parce que si je coupe toutes les sources de vie en moi, si je coupe l'intelligence, la volonté, l'imagination, j'enlève tout. Qu'est-ce qui reste ? Il ne reste rien. Donc la communication avec Dieu est coupée. Silence radio, ce n'est pas le but de l'oraison. Il ne faut vraiment pas essayer par soi-même de faire le vide parce que ça ne produit pas de fruits. Ce n'est pas le but de l'oraison et ça nous empêche d'être avec Dieu justement. Et un risque, si je fais le vide en moi, c'est que n'ayant plus aucune force active, ce n'est plus ma volonté qui décide d'être avec Dieu, ce n'est plus mon intelligence qui cherche à le connaître. S'il n'y a plus tout ça, l'imagination, le petit hamster de l'imagination qui semblait endormi va se réveiller, il a faim, il demande à manger et il va se mettre à s'agiter, à aller à gauche, à droite. Donc dans la tête, les pensées vont partir dans tous les sens. Et si je n'ai pas gardé le contact avec Jésus, je vais nouer le contact avec ce petit hamster très amusant et il va me mener en barque en fait. Donc je ne vais plus du tout faire oraison si je me laisse guider par l'imagination. Donc ça nous amène à la deuxième difficulté principale. La première, je ne sais pas quoi faire. La deuxième, je sais bien ce qu'il faut faire mais je n'y arrive pas parce que les distractions m'empêchent de faire oraison. Il y a plusieurs façons d'être distrait. Oh c'est joli. Pardon. Il y avait un papillon très joli. Excusez-moi, je suis à toi. Voilà, c'est ce qu'il faut faire à l'oraison. J'ai une pensée qui me sort du recueillement, je m'en rends compte, je demande pardon au Seigneur et puis on oublie ces passées. Puis on recommence, on continue l'oraison. Et s'il faut le faire 36 fois en 3 minutes, on le fait 36 fois. Et chaque fois qu'on retourne à Dieu, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui retourne à Dieu que pour 36 pécheurs qui n'ont aucune distraction à l'oraison, vraiment. Donc il ne faut pas avoir de scrupules, avoir des distractions mais il faut revenir à Dieu à chaque fois. Alors, le problème... Oh ! Excusez-moi, j'ai vu un papillon, je vais chercher mon filet à papillon, je vais aller le chasser et puis je reviens plus tard. Ça, il ne faut pas. Il faut éviter. Si on a une distraction et qu'on laisse le Seigneur de côté pour aller s'occuper d'entretenir les distractions, nourrir les pensées qui nous occupent, en laissant le Seigneur de côté, là, on n'est plus dans l'oraison. Donc ça, c'est le problème de l'imagination que l'on poursuit et qui s'entretient elle-même. Ça, il faut vraiment éviter. Donc, comment faire si l'imagination s'emballe trop vite ? C'est qu'il faut apprendre à gérer ce petit hamster et lui donner à manger assez mais pas trop. Si je passe mon oraison à lire, à lire, à lire, à lire, à lire un livre entier, sans parler au Seigneur, c'est plus l'oraison. Donc, il ne faut pas trop lui donner à manger. Et si je ne donne rien du tout, si je fais le vide en moi, je risque de ne plus être avec Dieu. Donc, il faut trouver un peu quelque chose qui me donne le recueillement, qui m'unit à Dieu, qui me fait prier. Et puis, si je suis en paix et que ça me suffit, je reste là. Et si ça ne me suffit pas, je prends un livre et puis je lis un peu pour me remettre en présence de Dieu. Et puis, je continue. Donc, en guise de conseil final, je vais te donner quelques extraits de la vie de Thérèse Davila. Dans le chapitre quatrième de sa vie, elle écrit ceci. « Pendant dix-huit ans, je n'osais jamais, si ce n'est après la communion, me mettre à l'oraison sans un livre. Mon âme éprouvait autant de frayeur à se mettre à l'oraison sans ce secours que si elle avait eu à lutter contre une foule d'ennemis. Le livre remédiait à mes craintes. Il me servait pour ainsi dire de compagnie. C'était un bouclier qui me protégeait contre les traits des nombreuses distractions. Il était ma consolation. Ensuite, elle écrit. « Souvent, je n'avais qu'à ouvrir mon livre et c'était assez. Quelquefois, je lisais un peu, d'autres fois beaucoup, selon la grâce que le Seigneur daignait m'accorder. » Voilà. Bon courage.